bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la maintenance est passée elle a duré trois heures pile ce qui est très rare mais comme d'habitude lorsque la maintenance dure trois heures il y a des petits effets de bord bien bien sympathique pour certains serveurs on va le voir les serveurs jeunes ont un bug assez sympa et quand je dis les serveurs jeunes c'est les serveurs très jeunes si on prend le serveur notamment 20 31 alors tac on va aller les voir on descend déjà vous le voyez le 20 31 il est bien loin on a le classement est dans le bon ordre c'est ce que je vais vous dire mais tout à l'heure quand j'avais vérifié il était tout dans le désordre le classement déjà des royaumes on le voit encore regardez 2121 2128 2065 2072 c'est n'importe quoi le classement des royaumes donc déjà ça ça arrive souvent suite à pas je vous l'ai peut-être jamais vu mais quand on a des patchs on a souvent le bordel après dans la liste des royaumes et le 2031 par exemple mais c'est pas le seul concerné c'est un royaume il n'a que 17 jours ses portes de niveau 1 vont ouvrir c'est un royaume très très jeune et malgré tout si vous êtes sur ce serveur là vous devez constater quelque chose d'assez bizarre d'assez étonnant puisque regardez ce screen que je vous partage vous avez accès au chat de royaume perdu donc voilà vous pouvez communiquer avec les royaumes de votre continent c'est tout bonnement n'importe quoi donc évidemment à mon avis on va avoir un patch cumulatif même s'il a duré que trois heures alors on a déjà reçu le mail avec les 300 gemmes la clé en or et les trois heures d'accélérateur j'espère qu'on va recevoir une nouvelle récompense s'ils font un down mais il n'y a pas de souci à mon avis on va en avoir une au smic horaire 1 1h égale 100 gemmes et 1 accélérateur mais sans clé en or à mon avis ici ça dure peu de temps on verra il y a peut-être d'autres effets de bord puisque moi j'ai constaté aussi si on va dans le tableau d'affichage on rentre dans la ville tableau d'affichage normalement ici il doit avoir le patch log le descriptif complet mais également certains events en cours notamment le mge je voulais aller voir la sixième étape du mge ce que c'était concrètement elle n'est pas décrite puisqu'il n'y a rien donc forcément on va avoir quelque chose qui va apparaître et est ce que ça va passer par un nouveau down peut-être on le sera peut-être qu'il aura eu lieu d'ici la diffusion de cette vidéo et que vous la voyez parce que quand on va dans les événements et qu'on regarde le plus grand gouverneur qui plus est le descriptif est faux cet événement comportera cinq niveaux non maintenant il a six niveaux mais ils ont bien remplacé zenobia entre le moment du dawn et maintenant par nabucodonosor second à présent on va pouvoir avoir ce nouveau commandant mais on n'a pas le descriptif de la nouvelle étape et forcément ça passe par le tableau d'affichage en parlant des événements malheureusement le roi des cartes n'a pas reset magiquement suite à un bug il est toujours fini si vous l'avez fait complètement et c'est le dernier jour de la maison d'esmeralda je vous invite à aller jusqu'aux dix tours si vous pouvez vous le permettre en termes de gem moi c'est ce que je vais faire voilà des accélérateurs pour faire des troupes c'est super c'est pas le plus utile et j'ai eu trois coffres légendaires de matériaux légendaires ça c'est bon c'est même très très bon et je prends mon petit cop de 10 qui est très rentable et voilà je suis quand même content de ces trois coffres légendaires c'est pas mal du tout ça va pouvoir me permettre de monter de crafter un item légendaire et vous avez une petite pastille alors moi je n'ai plus normalement à ce niveau là au niveau des pa puisque comme la barre a augmenté de 500 pa alors je vous vois déjà me poser la question comment se fait-il que j'ai 2000 points d'action dans ma barre alors que je ne suis que vip 16 et car sur héroïque en thème on peut avoir du bonus à sa barre d'action si je dis pas de bêtises non je dis pas de bêtises donc c'est pour ça que je suis à 2000 et vous avez vous réclamer lorsque vous allez vous connecter pour la première fois suite au patch 500 points d'action puisque comme ils ont augmenté la barre de 500 sans la remplir il nous offre une potion de 500 qu'on peut claim à ce niveau là et récupérer donc c'est 500 réellement et non pas attendre que ça se remplisse bon ils ont pas fait les rats jusqu'au bout pour le coup mais ils auraient été capables on le sait ils sont capables de tout chez lilith surtout surtout du pire j'attends de voir si on va pas avoir d'autres effets de bord d'autres bugs suite à ce patch là ce que je fais aussi généralement moi et je vous montre rarement en vidéo je vais voir s'il n'y a pas eu des ajouts dans les coffres en or un secrètement alors tout le monde se rue normalement sur les commandants pour voir quand il ya des nouveaux commandants moi je vais ici voir si on a toujours 10 commandants accessible au niveau des coffres en or des fois qu'ils en rajoutent des fois qu'ils rajoutent par exemple ils auraient pu rajouter ysg on a longtemps parlé et je vais aussi dans les commandants voir les légendaires et les épiques voir si nous n'ont pas rajouter des épiques par miracle pour faire plaisir aux free players et à tout le monde de façon générale un bon commandant épique c'est facile à monter et ça ferait bien plaisir à la sun z par exemple qui est loin d'être dégueu mais non pas de bonne surprise de ce côté là sinon rien d'autre qu'on peut constater immédiatement si ce n'est l'augmentation des capacités des vendors mais à part ça il n'y a rien que vous allez voir et qui va vous dire waouh c'est de la balle ce patch merci de l'avoir fait au niveau de mon kvk je vous le rappelle sur le 503 le plus gros kvk héroïque en thème en cours alors quand je dis le plus gros c'est celui qui a le matchmaking le plus élevé on a fini l'étape 1 de la forteresse croisée on est sur la phase 2 et on est à 17% de cette phase 2 nos ennemis ou nos adversaires pour le moment parce qu'ils pourraient avoir des alliances eux ont aussi fini la phase 1 et l'ont fini avant nous on a fini de justesse en dernier juste après le serveur 39 12 39 qui a fini juste avant nous donc ils ont été troisième on était quatrième le premier à fini a été si je dis pas de bêtises un soit le 13 31 soit le 12 59 à vérifier à confirmer si je dis pas de bêtises on le voit ils sont à 17% aussi de leur phase 2 tout comme nous on met le turbo pour essayer de les doubler pareil ça n'apporte rien c'est juste psychologique ils ont fini en avance le 13 31 ils sont à 30% de cette phase 2 je vous fais le tour ça vous permet de comparer par rapport à votre royaume si vous voir si votre royaume a les mêmes performances que le nôtre j'ai vu certains qui bombardent bien sur la forteresse et évidemment le 254 j'ai dit le 259 je dis n'importe quoi 254 lui est en avance il est à 40% donc c'est lui qui lead on voit suivi du 31 et nous on talonne le 34 un bon combat entre eux et nous on va bien voir qui finira en premier cette première étape en tout cas c'est très très serré ils ont des belles alliances des belles coalitions en parlant de coalitions une petite astuce le 34 le 39 ça va pas avec les chiffres ce matin le 239 évidemment on a une petite astuce au niveau de la coalition coalition oh là là ça va pas au niveau des chiffres au niveau du vocabulaire aussi si vous n'avez pas remarqué il y a un bug qui vous permet de cheater quelque part les coalitions puisqu'il vous suffit de prendre avec une coalition votre forteresse croisée puis par la suite vous admissionnez la troisième alliance à votre coalition vous laissez la forteresse croisée à une seconde coalition qui elle aussi va pouvoir rajouter une troisième alliance et lorsque vous perdez la forteresse croisée vous gardez le bénéfice des trois alliances ça vous permet d'avoir plusieurs coalitions à trois alliances en ce début de KVK ce qui est très très utile pour les rewards et pour les aides etc etc donc n'hésitez pas à le faire est-ce que c'est un bug est-ce que c'est volontaire je n'en sais rien mais en tout cas ça ressemble plus à un bug qu'à quelque chose de volontaire les amis on va aussi retourner sur un KVK qui a de l'action de ouf on a fait un live sur ce KVK avec des invités du 1860 c'était et c'est toujours l'un de nos fils rouges c'est le plus gros KVK classique première génération en cours sauf erreur d'autres vont pop mais dans les KVK de première génération c'est le plus gros en cours tac on va aller le voir tout de suite le KVK bien évidemment 105 je ne vous le présente plus avec des royaumes énormissimes les deux plus gros le 1846 alors là je ne me trompe pas sur les noms parce que je l'ai dit et le 1860 et vous allez le voir le 1860 qui était le rouge en bas à droite qui était enfermé pendant très longtemps par deux royaumes le orange et le jaune et bien regardez le rouge est sorti en force grâce au soutien de ses alliés le cyan et le bleu donc les deux bleus ont fait un travail de ouf alors sur le côté là le violet le 46 les a bien repoussé a bien avancé mais ça reste encore fermé et hermétique de ce côté là mais si on regarde à mon avis ça doit brûler sur ces zones là voilà le drapeau il brûle bien évidemment les forteresses doivent commencer à brûler ici celle là notamment non elle ne brûle pas elle est en réparation donc de ce côté là ça tient ils vont galérer à sortir c'est évident ça doit brûler ici aussi bah non ils n'ont pas pu passer donc ça ne peut pas brûler donc ça tient bien ils sont propres de ce côté là bien bien costauds de l'autre côté ils se sont bien étendus et ils ont pu suffisamment avancer pour aller aider le orange le rouge et du coup le rouge est sorti en force ils ont défoncé le orange et le jaune de ce côté là forcément cette fois ils n'étaient plus à deux contre un mais ils étaient à deux contre trois et là malgré leur puissance parce qu'ils tiennent quand même ici le orange le jaune sur certaines zones cette porte là n'est toujours pas libérée donc ça tient pas mal ils sont quand même très costauds mais ça se fait repousser ça va prendre du temps et le violet est venu les aider donc le violet a mis une forteresse ici pour jumper direct prendre le passage et venir les aider ici le rose malheureusement est toujours en détresse dans son coin tout seul et de ce côté là le violet pour le moment n'a pas réussi à suffisamment aider ses alliés mais les portes sont ouvertes depuis un peu plus de 24 heures à moins de 48 heures si je dis pas de bêtises ou tout juste 48 heures et de ce côté là en tout cas ça tient toujours le violet n'a pas encore détruit les drapeaux il n'a pas réussi à surpasser de ce côté là l'alliance des trois qui s'est regroupée ici donc vraiment c'est un combat de ouf et la suite reste serrée il s'est passé le scénario que je vous avais potentiellement dit qu'il pouvait arriver si les deux bleus arrivaient à aller aider le rouge le rouge pourrait sortir en force et enfin s'étendre sur ce caveka donc on se retrouve quand même avec trois zones dominées par l'alliance du 46 des zones quand je dis trois zones c'est des zones 1, 2, 3, des zones 3 les zones macha les zones calcha et les zones d'imboko donc ils ont trois zones pour eux ce qui veut dire autant de cercles associés et de l'autre côté ils n'ont qu'au curie l'alliance du 46 mais en terre du roi à mon avis ça va bien se bastonner ça va rester relativement scellé relativement fermé à mon avis le jaune et l'orange vont se faire sauf si le violet arrive à les aider vraiment massivement mais il devrait se faire repousser de ces zones là et en tout cas on va avoir une belle baston en terre du roi ça va être très sympa sachant que le violet peut encore réussir à passer sur cette zone là et s'il arrive à passer sur cette zone là et bien ça va devenir très rapidement compliqué pour la triple alliance puisqu'ils ne sont que trois pour le coup puisque le rose reste enfermé mais ça reste intéressant à suivre même si ça brûle ici le 77 et le cyan ont fait vraiment un très très gros boulot et ça reste un KVK très très animé j'attends de voir la suite je ne manquerai pas bien évidemment de vous dire ce qui va se passer sur ce KVK qui reste l'un des plus intéressants en KVK de première génération allez on retourne sur Heroic en thème puisque j'ai un document à vous montrer encore une fois en ce moment on me partage pas mal de documents et je vous les montre parce qu'ils sont ultra intéressants on se demande souvent la question qu'on se pose c'est quand est-ce que arrive l'ouverture des premières portes par exemple les portes de zone 4 qui vont nous permettre d'aller nous bastonner face à nos adversaires alors vous remarquez je n'ai plus de brume oui j'ai fini la brume c'était super relou mais au moins maintenant c'est fait et donc quand c'est qu'on va ouvrir ces portes là pour qu'on aille se bastonner et celle là avec nos adversaires et bien regardez ce document encore une fois qu'on m'a partagé merci encore une fois à Jaules de me l'avoir partagé merci à lui pour ce document ultra utile et il y a sur ce document toutes les étapes et leur durée pour Heroic en thème du pré KVK jusqu'à l'étape finale alors là on n'a pas tous les jours jusqu'à la fin mais presque jusqu'à la fin jusqu'à l'étape 23 on a le nombre de jours qu'elle dure donc c'est assez simple de calculer l'ouverture des portes par rapport à ce document je ne sais pas qui a réalisé ce document mais en tout cas bien joué à lui un document très utile moi chaque fois que je partage ce genre de document tout le monde est très content au sein de l'alliance de les avoir ça permet de vraiment bien se préparer en plus de tout ce qu'on doit faire comme les bastions, comme l'effort et créer des troupes pour être en phase avec notre alliance pour finir les amis on va finir sur deux choses la première les deux nouveaux thèmes qui ont pop alors j'ai regardé bien évidemment comme d'habitude dans la forge et il n'y a pas à ma connaissance de nouveaux items alors peut-être je les ai ratés n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si j'ai été bigleux mais je n'ai rien vu de nouveau cette fois mais vous le savez quand même je galère un petit peu avec la forge à voir les nouveaux items mais en tout cas il y a deux nouveaux thèmes de ville qui sont apparus et ils sont tout bonnement énormissimes surtout l'un des deux ils défoncent gravibles le faux ce premier cottage du traîneau d'or je ne l'avais jamais vu donc à mon avis ce thème là est nouveau on va pouvoir l'obtenir assez facilement avec les events qui vont arriver pour la fin d'année santé de la cavalerie plus 5 santé des archers moins 5 ennuis ça donne ça c'est pas mal du tout c'est très sympa et le deuxième il est énormissime regardez la forteresse je l'ai plus 10% en infanterie moins 5 en santé de la cavalerie moins 5 en défense des archers il me faut ce thème il est tout bonnement énormissime je ne sais pas comment l'obtenir à mon avis il me faut mais je ne l'aurai pas parce que ça va être vraiment pour les très très gros pay to win pour les très très grosses baleines seulement je ne sais pas comment l'obtient on va vite le savoir ce n'est pas décrit ils nous racontent une histoire mais sûrement certains d'entre vous le savent déjà n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et la deuxième info que je vais vous partager certains d'entre vous ont misé sur du Huawei avec le Huawei Store qui était moins cher il faut savoir que Lilith s'en fout toujours de ceux qui possèdent des Huawei puisque regardez cet échange qu'un joueur un gouverneur nous a partagé avec le support VIP ils ont toujours des bugs apparemment sur les Huawei il y a toujours certains bugs qui ne sont pas sur les autres devices sur les Android Phone ou l'iOS des bugs de chat notamment et la réponse du support VIP est d'upgrader à la dernière version d'Android mais les Huawei n'ont pas la dernière version d'Android tout simplement donc c'est mort pour ces terminaux là pour le moment évidemment Lilith les traite vraiment comme le parent pauvre ils se focalisent sur iOS et sur Android surtout sur Android puis sur iOS et Huawei ça a l'air d'être vraiment traité en dernier vraiment lorsqu'ils sont obligés en tout cas pour le moment ils ne s'en soucient pas et en parlant d'iOS dans le patch note il était stipulé qu'il y allait avoir une optimisation pour les iPads pour l'affichage écoutez je ne constate rien du tout pour ma part j'ai éteint j'ai supprimé enfin j'ai supprimé maintenant j'ai fermé l'appli je l'ai relancé j'ai tout essayé il n'y a strictement aucune différence dans l'affichage alors est-ce que cette amélioration a été appliquée ou pas si vous êtes sur iPad et que vous voyez cette amélioration vous voyez une amélioration sur l'affichage n'hésitez pas à me le dire puisque encore une fois je passe peut-être à côté mais pour ma part je n'ai rien constaté du tout sur cet affichage et avant de vous quitter si vous n'avez pas l'info si la mine est encore en construction si la veine principale de l'alliance est encore en construction chez vous elle a été doublée seulement en capacité suite à ce patch j'espérais qu'ils la multiplient par 3 ou par 4 mais non elle est seulement à 80 millions à présent ça reste très peu pour les gros serveurs de doubler seulement ça va aller très vite et en quelques heures cette veine va être épuisée ils auraient dû au moins la passer à 150 millions pour qu'on se rapproche des autres ressources mais là c'est vraiment la galère mais d'un autre côté l'or c'est vraiment la poule aux oeufs d'or pour les lits puisqu'on en a énormément besoin à présent cette ressource qui ne sert pas jusqu'au T5 et bien elle sert à fond à présent quand vous créez des T5 et pas que puisque quand vous regardez ils ont même rajouté comme je vous l'ai montré pour faire des cristaux à présent il faut vraiment avoir de toutes les ressources y compris de l'or voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne